Le soleil est de retour sur la route du Tour de France 1990. Pour cette troisième étape, le départ a été donné de Nantes, direction donc le Mont-Saint-Michel avec 203 km au programme. L'étape va être animée par de nombreuses tentatives d'échappées, mais elles vont être toutes avortées. Parmi ces échappées, on peut noter tout d'abord la tentative de Gilles Delion de la formation LVCIA, un Français de 24 ans, 3ème, de 1100me et de Tireno. Le Français a été rejoint par le Belge Edwitt van Ooydonk de la Buxer, vainqueur du Ronde 89. Malheureusement pour ce duo, il va être vite repris par le peloton. Ensuite, c'est peut-être l'échappée qui a eu le plus d'espoir de réussite, enfin entre guillemets espoir, puisque le Danois de 24 ans, Sören Nillol, de la Eastor Sigma qui participe à son 3ème Tour de France, va lui obtenir plus d'une minute d'avance sur le peloton. Du côté de ce peloton, Steve Bauer va prendre quelques bonifications. Sören Nillol a été repris, et ensuite à 11km de l'arrivée, le peloton va exploser grâce au travail de la formation Panasonic d'Olaf Ludwig. La principale victime, Laurent Fignon, qui va perdre 44 secondes à l'arrivée à cause d'un problème au mollet. Du côté de la victoire d'étape, une bagarre entre sprinters. Alors que tout le monde s'attendait à un succès d'Olaf Ludwig, le sprinter allemand de 30 ans, c'est un jeune belge de 24 ans de la formation Lotto qui va s'imposer. Il s'agit de Johan Mousseau, 2ème de Gangwebel Games, 3ème du Grand Prix d'Esco. Il devance le sprinter italien Guido Potempi et le sprinter allemand Olaf Ludwig. Au classement général, il y a un petit peu de changement, puisque le 2ème ce matin, Massen a perdu du temps avec les cassures dans le final. Et donc Bauer reste en jaune devant Pinssec, Massen, Cappucci, Argentine, Alcala, Roops, Kelly, Von Langer et Paper.